On va nous confronter à un problème difficile. Comment que c'est possible que 12 Anashim, Anashim, Rashidi, Khashouvim, Kshirim, Ayou, Tzadikim, Ayou, comment ils ont pu tomber et faire tomber avec eux tout le clan d'Israël, qui ont mérité de mourir dans le désert, de ne pas rentrer en Église d'Israël, à cause de quelques phrases de ces Muraklims. C'est une paracha difficile. Et on va voir d'abord ce qui est marqué dans les fêtes. Pourquoi ils sont revenus ? Ils ont dit Eretz O'cheleti O'chvea. Quand ils sont revenus de leur promenade, ils ont dit que c'est un pays horrible, un pays qui mange ses habitants. Eretz O'cheleti O'chvea. Si on dit Bataaretz, ils ont calomnié le pays. Et Rashidi, Kholmakom, Shehavarnoum, Etzarnoum, Kovremetim. Là où on allait, il y a toujours un enterrement. On arrivait dans une ville, Al-Vayato, Shelmoy, Shekhaï, Monikvet, Shehavarnoum, tout de suite, là où ils arrivaient à l'enterrement. À Kadosh, vous vous trouvez ça à l'Etova, que dès le tour d'âme, l'Évlam, l'Étnoulé, l'Éloum. À Kadosh, vous vous dites, moi, je vous ai fait ça pour votre service. Là où vous allez, les enterrements, ils sont tous en train de s'occuper de l'Al-Vaya, ils ne font pas attention à 12 espions qui se promènent et qui cherchent partout. Il a dit, je vais les occuper. Et donc, eux, ils ont vu, ils restent en train de s'occuper. Au lieu de voir comment Kadoshbourg s'occupe de leur bien, ils ont vu, c'est un pays horrible, dans lequel les gens, ils meurent tout le temps, tout le temps, il y a des enterrements. Là où on était, enterrement, c'est déprimant. Et Rav Don Segal pose la question, Mashiach, Rai, O'Shalaim. C'est marqué dans le rachis, pourquoi Hachem l'a fait. Mais eux, ils n'avaient pas le rachis. Eux, ils ont vu, objectivement, c'est un pays où, là où on va, tous les jours, tous les jours, des enterrements. C'est un pays difficile. Mais en Chine, il n'y a pas tellement de gens qui meurent tous les jours comme ça. Comment que c'est possible ? Là où on va, il y a des enterrements, des personnes avec plein de gens et tout, des grands enterrements, tous les jours. Et ils ont vu, effectivement, objectivement, et Rai, O'Shalaim, pourquoi on a dit ? Le Tzibatare, ils ont calomnié le pays. Ils ont calomnié Akkadosh Baruch Hu en disant, il nous a donné un pays pourri. Un pays pourri. Comment ? Ils ont vu des fêtes objectives. Là, si ils nous expliquent quelle était la cabane Akkadosh Baruch Hu, ils ne pouvaient pas deviner. Eux, ils ont vu, objectivement, voilà, puis Rai, O'Shalaim, des enterrements tous les jours. Là où on va ? Alors maintenant, on a compris pourquoi. Mais eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Vous savez, ce qu'ils demandent, Rav Dansegal, pourquoi on leur reproche de ne pas connaître le rachis parce que le rachis n'existait pas à l'époque ? Il était dans le ciel encore. Je ne vous aurais pas dit pourquoi il a fait des enterrements. Alors, ils ont dit ce qu'ils ont vu. Pourquoi on leur reproche ? Ils ont calomnié le pays. Ils ont calomnié Akkadosh Baruch Hu pour leur donner un pays pourri. J'aimerais dû leur dire. La réponse, elle est marquée dans Parachat. Lorsque Moshé Rabbe nous répète dans le grand discours qu'il a fait, le livre de Dvarim, il répond toute l'histoire des Meuraglims. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les Juifs ? Vous êtes révoltés au retour des explorateurs. Vous avez dit par la haine d'Akadosh Baruch Hu qu'il a contre nous, il nous a sortis d'Egypte. Kadosh Baruch Hu ne nous aime pas. La tête d'Odanouber d'Aimori de la Shemitah. Il veut nous faire massacrer par les Émorim de Eretz Kenan. Et l'Achem ne nous aime pas et c'est pour ça qu'il veut nous faire conquérir ce pays parce qu'il sait très bien que les Kenanims sont beaucoup plus forts que nous. Moshé Rabbe nous va leur dire Eretz des villes fortifiées avec des murailles jusqu'au ciel. Vous n'arriverez jamais. C'est impossible. On va envoyer 12 bonhommes on va leur dire voilà allez voir le Pentagone et trouver le moyen de le faire exploser. On n'arrivera jamais. Ce n'est pas la peine. Ils vont revenir ils vont dire ils s'est blindés partout surveillés partout il y a des caméras il y a des barbelés il y a des soldats. On n'arrivera pas. Ils sont rentrés en Eretz Kenan et ils ont vu absolument impossible. C'est plus fort pas que nous plus fort qu'Akadosh Baru c'est tellement fortifié que même Akadosh Baru il n'arrivera pas. On peut dire des choses pareilles. Des fois des situations insolubles même Akadosh Baru on ne peut pas dire ça mais ils l'ont dit. Tellement qu'ils étaient découragés qu'est-ce qu'ils ont dit la grande phrase Bessinat Hashem Otanu Hashem ne nous aime pas ils veulent nous faire massacrer par les Morim. Et Rashi dit Bessinat Hashem Otanu ça c'est le mot le plus grave qu'ils ont dit. Où il est ? Rashi dit en vérité Akadosh Baru il vous aime Ne dit pas qu'Hashem c'est vous qui haïssez Hashem. Selon le proverbe connu Ce que tu as dans ton cœur sur tes amis c'est ce que ces amis ont dans leur cœur. Ça veut dire quoi ce proverbe ? Proverbe comme ça Akmar l'explique si tu veux savoir ce que pense Moïse de toi de savoir Moïse il m'aime ou il m'aime pas je ne sais pas il me fait toujours une figure comme ça mais je ne sais pas ce qu'il pense vraiment. Qu'est-ce que tu veux tu peux savoir ce que Plony pense de toi ? Le Midrash dit le Rashi dit tu n'as qu'à réfléchir ce que toi tu penses de lui. Lui il pense de toi ce que toi tu penses de lui. Si tu crois que ce bonhomme il est avec moi mal intentionné tricheur et il est en train de me faire quelque chose c'est que toi dans ton cœur tu es mal intentionné tu es tricheur. Tu ne vois sur l'autre que le mal que tu as en toi. Si tu vois que celui-là il ne t'aime pas c'est parce que toi tu ne l'aimes pas. Si les Mneïs ils ont pu dire mais ils n'aiment pas ils n'aiment pas choisis par Hakadosh Baruch Hu on veut rester des vaches comme les Égyptiens on veut retourner on veut être des animaux à quatre pattes comme tout le monde et puis c'est tout on ne veut pas le Sinat Hachem fait depuis qui vous êtes sortis d'Egypte tous les serpents qui ont disparu et que vous êtes là sur des tapis roulants et que vos habits sont propres tous les jours et que vos chaussures ne s'abîment pas et que vos enfants les vêtements ils grandissent avec eux vous avez vu combien Hakadosh Baruch Hu si on voulait voir avec les yeux comme Hakadosh Baruch Hu qu'on nous aime on n'aurait pas réagi en disant Hakadosh Baruch Hu et Hakadosh Baruch Hu et Hakadosh Baruch Hu je ne sais pas ils auraient dit je ne sais pas pourquoi il y a des enterrements tous les jours parce que sûrement Hakadosh Baruch Hu pense au notre bien peut-être qu'ils ne connaissaient pas ces rachis peut-être qu'ils ne pensaient pas qu'Hachem a fait ça exprès pour les occuper en tout cas tu dois dire si je sais je pars du principe Hakadosh Baruch Hu il nous aime regarde comme il t'aime regarde tout ce qu'il y a autour de toi tu vois comme il t'aime alors si Hachem il t'aime alors pourquoi tu regardes de travers pourquoi tu juges de travers pourquoi tu dis c'est un pays pourri il y a tous les jours des gens qui meurent J'aime il t'aime alors je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui meurent je ne sais pas peut-être Hakadosh Baruch Hu il a mais ce n'est pas mon affaire la vérité après il nous l'a dit Hachem pourquoi il a fait ça mais même sur place même s'il ne savait pas pourquoi il ne connaissait pas ce Rashi mais il ne devait pas réagir comme ça un monsieur qui aime Hakadosh Baruch Hu qui lui fait confiance et bien il ne dira il ne dira pas du mal Rambam tu n'as pas mal à tête tu es en train de calomnie Hakadosh Baruch Hu tu es en train de dire du mal Hakadosh Baruch Hu Hachem il s'occupe de toi pour le bien mais tu n'as pas envie tu es mal à tête tu es fatigué tu mens pas du mens tu es moti Shemra Hakadosh Baruch Hu tu calomnies et ce n'est pas vrai et comme ça un monsieur il voit les choses tordues alors il croit que les autres sont tordues c'est lui qui est tordu si on est honnête de voir regarde le Hémet regarde comme Hachem est avec toi alors pourquoi tu dis il fait ce qu'il y a impossible ben c'est impossible c'est le problème d'Akhodosh Baruch Hu c'est pas le tien moi je suis je suis Tamim qui est Hachem je reste attaché à Hachem je suis honnête avec lui et je sais qu'il cherche que mon bien comme on dit en français Gamzou le Tova sûrement que c'est pour notre bien pas toujours on comprend comment et pourquoi mais c'est sûrement bien Rabbi Akiva il y a un lion qui est venu la nuit qui a mangé son âne et qui a mangé son coq qu'est-ce qu'il a dit je sais pas pourquoi mais c'est pour le bien Hachem il s'occupe de moi après il a compris après il y a des brillants qui sont venus s'il avait eu un âne et un coq il aurait repéré le coq aurait fait il aurait trouvé l'âne il aurait fait il y a un il aurait trouvé heureusement Gerdesbourg a prévu le coup à l'avance et il a enlevé l'âne et le coq comme ça Rabbi Akiva il a pu dire Gamzou le Tova apprends à voir Tova apprends à voir bien si tu as des yeux bons tu vois que le bien autour de toi si tu as des yeux tordus tout ce que tu verras c'est tordu parce qu'il ne nous aime pas c'est faux apprends à être grand apprends à être beau et bien je peux continuer encore même par la chat la même idée ça revient c'est marqué quand on était là-bas on était comme des petites fourmis des sauterelles et eux aussi ils nous regardaient comme ça et Rachid dit que tu te considères comme une fourmi à Kodesh Baudi je suis mochel mais que tu dis qu'eux ils te regardaient comme ça comment tu sais tu leur as demandé peut-être eux ils regardaient comme des malachim peut-être ils se disaient ça c'est des gens extraordinaires mais comme toi tu te prends pour une petite fourmi tu dis sûrement eux aussi ils nous regardent comme ça si tu commences à savoir je suis un malar je suis un OVHM je suis un homme un des hommes particuliers que je vois créés dans ce monde il a créé 7 milliards de gens et 6,99 sont des gens qui ne comprennent même pas pourquoi ils vivent et nous à Kodesh Baudi nous a donné un petit peu un sens à la vie et on fait partie de ces gens-là qui savent pourquoi on se lève et pourquoi on prie et pourquoi on fait alors je ne suis plus une fourmi si tu te regardes à l'endroit alors tu es fier de ce que tu es ben personne ne peut t'écraser mais quand tu te regardes je suis un pauvre type alors tu crois aussi les autres gens ils me regardent comme un pauvre type mais là tu t'enfonces dans ton trou et dans ton creux commence à avoir bonne conscience de ce que tu es je suis bien je ne suis pas une fourmi je suis un des rares hommes qui savent pourquoi ils vivent il n'y en a pas beaucoup marcher dans le métro à Paris regarder les pauvres je ne sais même pas pourquoi ils sont là et nous on sait merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a créé pour ça alors si on vit à l'endroit on vit avec la conscience de ce qu'on est la vie est là tout à fait une autre couleur on ne verra pas dans le monde dans le monde tu as-tu tu as-tu tu as-tu tu as-tu tu as-tu tu as-tu comme ça qu'il faut vivre je vous les attache et merci